On est au lancement du projet Albatros, c'est un nouveau quartier multi-résidentiel novateur par gestion Benoît Dumoulin. C'est situé à Sainte-Eustache sur l'ancien Terrel-Golf de Montaigne. Parlez-moi un peu du projet Albatros. C'est quoi comme genre de projet? C'est un projet unifamilial qui s'adresse à la famille, aux gens retraités, semi-retraités. On fait du townhouse maison de ville avec du condo aussi pour des trois et demi, quatre et demi, cinq et demi. Aussi unifamilial, deux, trois chambres à coucher jusqu'à quatre chambres à coucher. C'est un quartier résidentiel qu'on crée? Un quartier résidentiel multifonction avec piste cyclable, passage piétonnier, lac, un mini Central Park. C'est pour ça que notre concept tient des noms de Central Park. On est très près justement du train de la banlieue de la salle de Deux-Montagnes. On est à deux, trois minutes d'auto. Puis aussi la sortie d'autoroute de la 640, peut-être trois, quatre minutes, la sortie d'autoroute et de tous les services du centre-ville de Sainte-Eustache. On a opté pour un projet vraiment vert pour ce qui est la nature. Il y a plus de 46% du projet qui a été gardé en espace vert. Monsieur Charot, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour Sainte-Eustache, un projet comme celui-ci? Bien, c'est un projet très novateur. C'est un projet intéressant pour les citoyens de Sainte-Eustache qui veulent se relocaliser. Mais surtout, pour les citoyens à l'extérieur de Sainte-Eustache, je les invite vraiment à venir rencontrer ce groupe de constructeurs vraiment extraordinaire. Ce sont des gens professionnels qui ont le souci de la qualité, du service après-vente. Je pense qu'ils vont être en mesure d'offrir différentes unités d'habitation qui peuvent convenir à bien des gens. Dans le projet Albatros, il y a trois typologies. Il y a des condos, des immeubles à condos, des quatre étages, répartis sur quatre étages, des immeubles de 16 unités d'habitation. Il y a aussi des maisons de villes, maisons de villes qui font partie d'une bonne portion du projet d'Albatros et qui est complétée avec aussi des résidences unifamiliales. L'intérieur, on va le laisser aux soins évidemment des acheteurs, mais ça dicte une architecture contemporaine. Beaucoup de lumière, beaucoup de fenestration, des grands balcons dans le cas des condos. Je pense que c'est un projet qui va nous distinguer dans la région des Basses-Laurentines. Sous-titrage Société Radio-Canada